donc on est là les têtes brûlées excusez moi de le dire ces rôles là les robis qui nous ont vraiment manqué d'autres encore est-ce que c'est le retour de la partie encore une fois oui alors le scoop pour vous c'est le retour de bantam pour moi de septembre voilà et ruby sera là évidemment l'autre c'est jamais non pas peut-être ça c'est sûr et certain il est là aujourd'hui l'autre scoop c'est vraiment fort qu'il est lundi matin c'est le premier ministre madrigula qui va reprendre question des grandes gueules qui sera dans le sud des langues ruby était justement à la base cet après-midi pour voir un peu les contours parce que ben c'est le chef du gouvernement jamais dans l'histoire des grandes gueules on a reçu un chef de gouvernement dans les studios de l'espace donc pour nous c'était super important d'avoir je veux dire une autre personnalité de notre pays qui va venir reprendre aux questions des sujets parce que évidemment ce qu'on retrouve souvent ces caricatures un petit peu l'émission ouais mais souvent venu c'est les pouls de bananes je veux dire quand on est un homme public on doit reprendre la question des des populations pas donc c'est une question qui fâche mais oui les questions qui fâche évidemment maintenant mamadi yula c'est une première qui se déplace qui vient dans un studio de radio pour nous c'est un honneur non notre but évidemment c'est d'avoir aussi le président fondé dans le locaux d'espace on a essayé une fois c'est pas un peu pire non 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 je pense vraiment que je pense parce qu'il a été réussie dans une radio ou bien sûr voilà maintenant moi je suis pas dans cette optique même si évidemment c'est assez compliqué parfois les relations que j'ai entretien avec le président c'est plus professionnel j'évite vraiment de rentrer dans ce cocon de char à dire ouais ce monsieur combat tout le temps c'est tout rien ou je ne sais quoi je rappelle quand on voyait un petit peu dans ces lieux là je ne sais pas pourquoi je suis parti une ou deux fois c'est quand il ya eu cette montée raté d'espace 2013 quand on venait de lancer la télé une fois il m'a demandé de venir le voir je suis allé le voir à 19h le lendemain on s'était revu parce qu'il était fatigué il m'a dit ouais mais je suis super fatigué est ce qu'on peut remettre ça à demain ok je suis parti le lendemain alors là tout ce qu'ils me voyaient à la présidence c'est comme si c'était un opposant ou je ne sais pas moi non je ne veux pas que là en fait le journaliste qui quand on voyait la super étonnée après ils revenaient comme si c'était comme sinon je trouve ça trop bizarre après j'ai commencé à me poser des questions en fait mais comment ça se faire pourquoi les gens sont étonnés me voir ici et voilà donc après c'est c'est un petit peu cette nomination aussi que j'ai refusé évidemment quand on a demandé à ce que je sois ministre de la communication que j'ai dit oui c'est lui qui a voulu évidemment après moi j'ai dit dans moi aussi je peux bien vous aider là parce que j'aime le pays à travers peut-être l'émission le matin et j'ai pas besoin d'être dans le gouvernement pour dire que je peux servir mon pays je peux être dans le privé surtout que c'est énorme ici ce qu'on a aujourd'hui sur la tête avec 5 radios une télé plus de 200 quelques personnes c'est assez compliqué donc voilà le moment viendra peut-être on dira oui mais pour moi le moment n'est pas venu et voilà peut-être que après est-ce que il a mal digéré ça parce qu'on dit jamais non au chef qu'on est en Afrique gros point d'interrogation maintenant ça va dans tous les sens et voilà bon après je le vois comme un homme d'état tout ce qu'on peut avoir comme respect pour une institution contre la présidence de la république évidemment voilà il est très ami avec avec mon père mais cela ne veut pas dire non plus que parce que tu as mis avec mon père que moi je dois peut-être changé ma ligne éditoriale ou que je sois exactement non voilà c'est peut-être la chance que j'ai eu en fait finalement à la fin du compte c'est de commencer ma carrière autre part et d'avoir une éducation équilibrée avec mon père qui va pas dire ouais parce que je suis tel que je dois forcément le suivre je pense que c'est ça la différence à la fin du compte et quand vous avez déclené l'offre du président qu'elle a été sans réponse mais c'était un petit peu d'insistance vous savez comment ça se passe en afrique on essaye de mettre un petit peu les parents l'éducation voilà pour une manière de mettre un petit peu la pression mais voilà mon père il me connaît c'est que j'ai une conviction et voilà maintenant ça s'est passé comme ça est ce que est-ce que est-ce que on verra bien moi je n'ai jamais jamais non on verra peut-être dans six mois dans huit mois en même temps il faudrait pas non plus qu'on peut être qu'on déplace mes propos à dire que je fais ce métier là c'est pour avoir un poste ça m'intéresse pas j'avais toujours dit que ça m'intéresse pas je vais être à des milliers de kilomètres de conakry ou de guinée et servir mon pays autrement à travers ce que je fais aujourd'hui mais là si ça doit passer forcément à travers les actions gouvernementales je ne sais pourquoi pas après tout je suis guiné mais c'est la main grâce il est vous pensez que vous pensez que la radio à l'accès ne remplacera pas suite à non parce que c'est une programmation 100% guinéenne zéro musique étrangère à l'antenne ça c'est la première chose parce que on a constaté aujourd'hui en fait que le créneau peut-être qu'aucune radio n'exploite aujourd'hui en guinéens c'est bête ce que je dis parce que je donne un petit peu la s'écré en plus c'est que les gens qui appellent les vrais gens on ne s'intéresse pas à ces gens là je me dis les vendeuses de piment dans les marchés on n'exploite pas en fait cette musique populaire comme on veut donc pour moi c'était important aussi de s'intéresser à ces gens là vous avez remarqué un petit peu sur les réseaux sociaux vous avez un autre viré un petit peu sur sur l'intérieur du pays une manière de rencontrer un tout fait ces vrais gens évidemment que ça fait troller parce que même les politiques chacun disait mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête est-ce qu'il va faire la politique non ça m'intéresse pas franchement ça m'intéresse pas pour moi je suis tête brûlée comme nous balle et finalement votre enfant on se dit d'abord c'est la vérité qui passe avant tout après le reste on verra bien donc c'est un peu ça et s'il ya eu des suggestions au niveau de la radio venant des éditeurs est ce qu'on veut de la télé il n'y a pas eu d'autres sous-échant des téléspectateurs le téléspectateurs beaucoup pensent que les images d'espace tv comme ils attendaient espace tv comme espace radio et moi je pense qu'il beaucoup se disent ne pas être insatisfaits beaucoup mais c'est vous qui le dites en tout cas les deux des sondages nous placent quand même la deuxième chaîne guinéenne la plus suivie en guiné c'est qu'il est pas mal vous partez on donne à toujours tous les jours à travers l'afrique subsaharienne c'est qu'il est pas mal la montée sur canal sat une pression énormissime de la part des autorités guinéennes les concurrents qui sont un petit peu invités aussi dans la danse parce que comment est ce que vous pouvez comprendre qu'on passe un mois de communication sur une montée et puis du jour au lendemain bon ok tout ce qui est canal plus à trouver comme excuse non on a un problème technique finalement on achète ton billet je viens à paris on dit non mais finalement là c'est une pression énorme de la guinée et tout ça va donc c'était compréhensible dans ce sens que aujourd'hui comme le dit notre ami macadera soit vous mettez au combat c'est à dire que vous allez chanter tous les jours le président est beau vous n'allez pas sortir un petit peu les affaires en fait en promettre justement après c'est plus compliqué tout ça nous avec la ligne de drame et littoral que nous avons et qu'il n'y a pas un ami du président derrière espace c'est un problème et on va parler tantôt des concurrents